salut tout le monde on se retrouve pour une vidéo de présentation voilà de notre chaîne youtube avant on avait fait une chaîne youtube ça s'appelait cabri 60 et malheureusement il y a eu un bug tout a été effacé bref voilà quand vous avez pu le voir et donc notre nouvelle chaîne ça sera plus des pétards aussi à préciser alors il y aura des défis et de la pêche surtout la pêche à la carpe et au gardon et on vous montra des petits montages aussi les petites techniques tout ça ouais puis là la prochaine vidéo fin là juste après je vais mettre en pause puis on va aller vous montrer le matériel de pêche qu'on a chez nous enfin chez moi et enfin chez lui moi je suis un peu un débutant donc voilà je les vois donc voilà notre chaîne va s'appeler cabri 70 avant ça s'appelait cabri 60 mais malheureusement bah on a eu un bug du coup bah voilà bref donc si vous voulez abonnez vous à notre chaîne et vous allez voir on va faire plein de vidéos ça va être cool tout ça bon allez salut on se retrouve pour pour le petit matériel qu'on a chez nous bon allez à tout ça y est on y est bon bah voilà on vous présente le matériel pour commencer on va vous présenter ça ça c'est la conne à coup de tom c'est pêche au gardon ouais une petite canne de 3 mètres petit caperlant avec une petite boîte de matériel je vous la conseille elle marche très très bien elle est super après avec un petit quelques petits sachets avec les hommes sans de rechange un testeur de fond après comme vous pouvez voir beaucoup d'enrouleurs un des gorgeoires une ligne d'un change enfin deux lignes et une ligne d'un change et un petit bouchon voilà maintenant passons à mon matériel un matériel un peu plus de pro on va dire non pas promenant quand même mieux il ya beaucoup de capers voilà donc ça il a acheté une armoire c'est pas mal pour tout ranger tout ça on va commencer par le matériel gardon on va dire donc déjà ça c'est une canne à coup de 6 mètres que j'ai gagné un concours et voilà on est plutôt belle après bah c'est tout après le reste c'est des cannes à mouliner après ça j'ai un petit bipied normalement on est en deuxième mais il ne sert à rien un petit fauteuil c'est c'est pas cher c'est à 6 euros une épuisette une épuisette dépliant un peu ça qu'on dire voilà voilà elle vende comme ça bon pour la carpe ça c'est la canne que j'utilise pour aller à la carpe avec un montage de fond avec un pont de 20 grammes et voilà c'est plutôt cool de la marque caperlin donc ça je précise on a tout acheté à comment ça s'appelle décathlon c'est pas très cher la canne à mouliner c'est 19 euros et là la canne que j'ai acheté pour débutant ça va les accessoires il y en a pas il y en a qui enfin c'est dedans compris dans le prix il y en a que j'ai dû acheter puis voilà donc ça coûte 9 euros à décathlon nouvelle je vous les conseille donc ça c'est ma canne au leurre j'ai pas encore mis les rayons dessus parce que j'ai cassé et j'ai oublié de la rechanger après ça c'est une plus grande canne alors oui c'est même c'est un peu plus abîmé mais c'est comme une canne au leurre mais que j'utilise plus trop et une autre canne au leurre sans aucun doute celle là elle est assez lourde hein c'est pas s'imaginer quelque chose elle est vraiment gentil et le final ma canne pour la mer qui est assez grosse hein avec le gros bouchon lameson là et le bon gros fil hein le bon gros moulinet enfin il est plutôt petit un peu mais il est épais et maintenant passons au matériel ça sera dégagé voilà donc on va commencer alors par le plus petit alors ça c'est mon moulinet de rechange après aussi hein c'est voilà alors maintenant passons au leurre donc au leurre on va prendre alors les leurs souples j'ai une boîte comme ça il y en a plein voilà bon je connais pas les noms hein aussi je suis pas un expert et j'ai tout ça de leur souple on a des différents chacun que les autres il y a celui là qui fonctionne bien et c'est surtout après pour pêcher à la perche bon ça c'est gros pour une perche ça c'est des cuillères avec aussi quelques petits leurres souples ici alors là c'est des cuillères pour les brochets hein les gros et ça je vous le conseille les cuillères avec des pompons c'est derrière c'est vraiment très utile une cuillère comme ça et après plein d'autres petites cuillères avec mes émirés voilà je pourrais que c'est fini alors maintenant on passe au leurre dur j'ai que ça comme leurre dur bon ça c'est un autre leurre souple j'ai un peu partout hein un peu partout j'ai ça j'avais un grand comme ça et il y a beaucoup de billes comme on peut l'entendre ça c'est d'autres petits leurres pour la perche ça c'est pour aussi la perche il y a plusieurs trucs comme on peut le voir c'est quand même voilà je vais tous les faire sinon on peut prendre trop de temps maintenant passons à mes préférés les spinners j'en ai vraiment pas beaucoup mais ils sont très bien alors j'ai un spinner comme ça à double palette rouge et jaune et franchement l'hameçon les hameçons des spinners sont vraiment gros hein regardez la taille c'est gros là après j'en ai un plus petit, un blanc blanc, rouge et noir la double palette aussi mais avec un plus petit hameçon qui est caché derrière la jupe ça après c'est un rouge et noir qui est bien non ça c'est un vert et jaune avec des petites palettes dessus avec un peu gros d'hameçons et là le rouge est noir voilà voilà les spinners donc après il faut qu'il y en ait un voilà et maintenant on passe par la fin c'est plus gros largement plus gros enfin il y a plus de matériel dedans et c'est pas pour carnes d'acier et maintenant voilà voilà il y a ça voilà le matériel un peu pour la carpe et pour le garçon donc alors là c'est les plombs de 10 grammes les petits plombs de 10 grammes avec un autre gros plomb plus gros de 50 grammes ça c'est les petits hameçons pour la carpe pour les carpeaux là c'est mes plombs de rocheaux et maintenant j'avais différents niveaux les plus petits les plus grands les plus petits ou plus grands quoi c'est les plus gros que j'ai voilà alors ça après je ne sais pas ce que c'est là j'ai eu de mon matériel pour la mer j'ai un gros hameçon triple que je vais utiliser pour le vif comme ça pour faire un petit bâton on va dire là la clochette qu'on met au bout des cannes que tout le monde sûrement doit connaître il y a des gorgeurs pour triple pour trident un grand bouffon après là c'est les autres petits dégorgeurs pour le garnon pour les carpes enfin pour hameçon ça là j'ai mes paquets d'hameçons alors ça c'est vide j'ai alors j'ai mon paquet d'hameçons alors ça c'est un paquet d'hameçons pour les truites qu'on peut voir sur l'image un paquet d'hameçons pour les gardons et un paquet d'hameçons pour la carpe et ça c'est vraiment au cas où si j'en ai plus après un petit cutter pour couper après tout un tas de bouchons ça a deux plus grands hameçons pour la carpe ils sont super solides ils sont cool après là c'est ma bobine de fil de 10 kg qui peut sauver 10 kg un fil noir qui est cool voilà de la pâte à truite elle est verte voilà et j'ai attraper une belle truite avec ça c'est un enrouleur ça c'est ma ligne de gardons pour les gardons ça c'est un autre enrouleur que j'ai fabriqué et là en bas de ligne en acier avec un trident au bout c'est des bouillettes ça c'est mon deuxième paquet d'hameçons et ça c'est les bouillettes qu'on utilise pour aller à la pêche à la carpe des bouillettes à la vanille de 30 mm elles sont bien utiles bon là je les ai mis dans cette boîte là parce que le sachet est bien craqué il était bien craqué et euh bah voilà c'est la fin de cette vidéo on vous dit à plus à plus abonnez-vous et commentez-la et partagez-la allez à plus